bonjour bienvenue notre émission bon et à savoir aujourd'hui je suis chez moi au pays basque à saint jean de luce et je vous amène à la pêche et ce n'est pas tout nous allons aussi manger chez les géants une table des chaises et découverts gigantesques quant au contenu de l'assiette mieux vaut avoir un appétit d'ogre une expérience gastronomique énorme et puis en ce moment c'est la saison des haricots verts pour que l'on se régale toute l'année à peine ramassés les haricots sont mis en conserve bon et à savoir vous embarque pour un voyage dans les coulisses du haricot vert depuis la récolte vers la boîte pour finir en beauté dans votre assiette enfin qui ne rechigne pas à cuisiner du poisson compliqué cher plein d'arêtes un quart des français ne va plus chez le poissonnier c'est fini bon plan découpage et économie nous allons vous dévoiler toutes les astuces qui vont vous faire adorer le poisson ça sent bon la mer chez vous merci aujourd'hui christian et chebeste est dans sa région il a rendez vous au petit matin sur le port de saint jean-de-luz c'est parti pour une journée de pêche et pas n'importe quoi une spécialité du pays basque les chipirons ici c'est comme ça qu'on appelle les petits calamars ailleurs ce sont des encornets autour de vous c'est chez moi c'est vraiment extraordinaire pour moi c'est une très belle journée qui s'annonce la plus belle de l'année ce sera aujourd'hui et en ce moment c'est la pleine saison des chipirons pour les péchés pas de filet mais un appât qui porte un drôle de nom voilà ici tu as une tournute classique une une tournute classique du pays basque c'est celle qui sert de l'est et là tu as une tournute japonaise alors elle tu vois la différence de pour entre les deux les turlutes seront placés entre 10 et 30 mètres de profondeur pour attirer le calamar mollusque plutôt gourmand donc assez facile à pêcher que vous sentez que ça touche le fond vous remontez à peu près d'une demi-brasse et là il s'agira de dandiner allez on lance la turlute et on dandine dandiner c'est faire danser la pape pour attirer le chipiron les garçons dandine tellement bien que la proie mort vite à l'hameçon première touche ce n'est pas un calamar mais c'est une belle sèche christian a l'air un peu envieux parti commencer deux heures que je suis à la pêche j'ai rien chopé christian n'est pas très chanceux mais il persévère et dandine dur je crois que j'en ai là et cette fois c'est bien un calamar à peine pêché notre chef l'imagine déjà dans son assiette je vais juste le poil avec un peu d'ail et de persil et déglacer avec un peu de vinaigre que ça me passe ouais c'est pas mal et c'est ainsi que depuis des générations sur la côte basque on pêche le chipiron si vous mangez dans des assiettes de géant un dîner à la table de guilliver ce que nous propose est elle gilles un salon de jardin tout ce qu'il y a de plus classique à un détail frais ses dimensions deux fois et demi plus grand que la normale des chaises hautes de deux mètres une table qui culmine à un mètre cinquante tentons une drôle d'expérience se replonger au temps où nous étions bébé trop petit pour monter tout seul sur la chaise les pieds ne touchent pas par terre et pour manger des gestes terriblement maladroits je suis un mètre 87 et puis plus de 100 kg habituellement dans ce style de fauteuil j'ai toujours les fesses serrées je suis très à l'aise c'est très confortable là j'ai l'impression d'être un tout petit c'est près de tours au château des hautes roches que ce drôle de repas a lieu cela s'appelle la table de guilliver et c'est une expérience gastronomique un peu démesurée une fois à table on découvre des couverts plus grand que jamais ici l'assiette pèse plus de quatre kilos et le couteau un kilo deux on dirait une épée le couteau est quand même très lourd quant au verre de vin ils peuvent contenir à eux seuls jusqu'à huit litres de breuvage de quoi se faire mal à chaque levée de coude et pour pouvoir manger avec de tels couverts impossible de faire sans un menu adapté voici l'entrée un marbré de lapins et foie gras géants petits mangeurs s'abstenir très bon repas mesdames messieurs le plus difficile c'est pas tellement de couper c'est pas de piquer c'est de viser la bouche et quand on a visé la bouche c'est qu'on est entré on en a plein la bouche là pour dix minutes à m'astiquer bref pour manger là il faut savoir viser juste et avoir de bonnes dents mais au fait comment a été préparé ce plat de géant direction les cuisines voici dans quoi notre entrée a été préparé un pot de fleurs travailler avec du matériel de jardinier une première pour didier et dont notre chef car la difficulté de ce dîner c'était de trouver des recettes appropriées à la taille de la table impossible de manger des petits pois avec des couverts de géants donc là on est sorti de la portion on travaille avec un gros poisson un joli centre de loire on aimerait bien ne pas le casser il y est arrivé voilà un poisson entier pour une seule personne et comme accompagnement de grands légumes cuisinés entiers bien sûr la difficulté résidait dans le fait de trouver des légumes suffisamment gros et un poisson suffisamment gros pour qu'on puisse l'attraper avec fourchette et couteau et voir éventuellement avec la cuillère une fois les légumes entiers cuit à point il est temps de faire la sauce justement notre chef est en pleine préparation du beurre blanc on a émotionné à peu près trois kilos de beurre pour un litre de vin blanc au départ pour un kilo d'échalotes alors réellement là on rentre dans des proportions assez assez gigantesque je sais pas si on peut dire celui de l'hiverien mais ça ressemble à quelque chose comme ça c'est on est dans la démesure mais c'est sur mesure 3 kg de beurre pour faire une sauce autant ne pas être au régime et après de grands coups de fouet voilà le résultat on est plus dans le registre de la cuillère de beurre blanc c'est une louche de beurre blanc le plat fini il est temps de servir oulala pas évident de porter des assiettes de plus de 4 kg avoir les serveurs cela ne doit pas être une partie de plaisir oui c'est du sport ça c'est qu'on n'a pas l'habitude de travailler que des tailleux comme ça tous les jours c'est extraordinaire c'est beau en plus comment est ce qu'on peut faire pour enlever la raide principale il ya plus un mais au fait ce poisson il est bon ou pas il ya quelque chose qui est assez bizarre quand même dans surdimensionnement c'est qu'on a l'impression que les choses sont moins salées c'est délicieux délicieux certes mais quand on a découvert deux fois plus grand que la normale dans les mains on se retrouve comme des enfants qui apprennent à manger on n'a pas encore mangé avec les doigts je découpe avec la fourchette et le couteau et je mets dans la cuillère non 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 c'est pour les enfants la cuillère évidemment il ya des tâches sur la serviette j'arrête là parce que je vais être malade nos convives ont l'air rassasiés et pourtant le repas ne s'arrête pas là vous prendrez bien un peu de dessert nous allons terminer enfin par ce beau macaron avec ses fraises et une mousse glacée aux fraises voilà la surprise du chef un macaron de la taille d'un gâteau pour huit personnes rien que pour faire la génoise il a fallu pas moins d'une cinquantaine de blanc d'oeufs 2 kg de poudre d'amandes et 4 kg de fraises attention à l'indigestion heureusement que pour faire passer toute cette crème il y a beaucoup d'eau mais pas que de l'eau le verre fait 8 litres 8 litres ce qui correspond à peu près à 12 bouteilles impressionnant 8 litres d'eau absolument impossible à ingurgiter avec des doses pareilles même pour le vin c'est sûr la modération s'impose j'espère qu'on a été qu'on disait à la hauteur sans prétention aucune à la hauteur ou à la grosseur mais a priori je crois que ça s'est bien passé après un tel repas il ne reste plus qu'une seule chose à faire pour nous qu'on vive une sieste de géant retour au pays basque avec christian qui vient de pêcher le premier calamar de sa vie un exploit dont il n'est pas peu fier et notre chef en profite pour nous donner un petit cours sur la fraîcheur des produits de la mer regardez moi cet oeil il vous regarde regardez le il faut que soit joli un bel comme ça la pigmentation roi d comment c'est beau l'odeur bien sûr s'il pue c'est qu'il n'est pas frais ça c'est pas besoin de vous le dire mais c'est tous les poissons pareils la taçon plus frais on trouvera jamais je les sortis moi personnellement je vous le montre christian nettoie maintenant le chipiron il le débarrasse des entrailles de la tête des yeux il retire la peau et la raide centrale pour ne garder au final que le corps les nageoires et les tentacules pour les conserver frais jusqu'à leur préparation notre chef a une astuce valable pour tous les poissons on rentre au port ce qu'on va faire c'est qu'on va mouiller un torchon tout simplement regardez hop moi je vais à la mer parce que la mer vous chez vous vous le mouillez tout simplement regardez hop là et vous mangez vos poissons que ce soit les chipirons que ce soit maquereau que ce soit ce que vous voulez vous le mettez dedans c'est humide voilà il sèche pas il s'abîme pas et ça tout simplement dans le frigo et voilà le tour est joué au frais dans son torchon votre poisson se conserve 24 heures mais pas plus voilà la pêche est terminée restez avec nous dans quelques instants de retour sur la terre ferme christian et chebeste nous donnera toutes les astuces pour réussir à coup sûr une bonne assiette de calamars frits et puis nous allons tout savoir sur les haricots verts en conserve et enfin découvrir la solution pour ne plus rechigner à cuisiner le poisson c'est la saison des haricots verts mais dépêchez vous c'est bientôt fini pour les déguster toute l'année c'est maintenant qu'il faut les mettre en conserve la fin de l'été et le début de l'automne c'est la pleine saison du haricot vert pourtant presque trois quarts des haricots verts que nous mangeons se dégustent en conserve tout au long de l'année mais comment ces beaux haricots finissent-ils l'emboîtent à quelques kilomètres de baune du vert à perte de vue au coeur de la bourgogne la patrie du haricot vert tous les matins serge pacote scrut attentivement les plans car ce qui détermine le début de la récolte des haricots c'est leur taille fin très fin ou extra fin il faut cueillir au bon moment je fais ma petite cueillette je prélève une vingtaine de plantes pour réaliser l'échantillon pour contrôler au millimètre près la taille des haricots on utilise cette petite réglette à trous démonstration avec le spécialiste ça c'est d'extra fin donc ici il passe au diamètre de 6 et demi ici très fin donc il ne passe pas à 6 et demi et qui passe au diamètre de huit et haricots fin qui ne passe pas au diamètre de huit supérieur à huit car c'est la bonne taille des haricots qui déclenche la récolte et serge n'a pas le droit à l'erreur c'est une question de jour si le haricot dépasse la taille critique il est invendable si c'est trop petit c'est trop tôt et si c'est trop gros ça risque d'être trop tard et ce matin c'est bon il donne son top départ à jean michel le responsable du ramassage salut chère michel dès qu'on peut on attaque et c'est cet énorme ton de zagazon qui s'y colle mais comment ne ramasse tels que les haricots la brosse qui tourne à toute allure va soulever les feuillages et voilà les griffes qui vont détacher les haricots un système de ventilation éjecte les feuillages et les déchets sur le côté quand l'engin avance il arrache tout sur son passage en termes de délicatesse on a vu mieux dans quel état vont bien se retrouver nos haricots miracle une main de fer dans un gant de velours les voici intactes débarrassés de leurs branches car il faut bien enlever les petites branches des haricots avec autant d'attention que si l'on faisait la cueillette à la main et ça marche à toute vitesse et quelle précision une machine comme ça abat le travail de 300 personnes une parcelle de 7 hectares il nous faut entre une dizaine d'heures une douzaine d'heures il faut que ça travaille tous les jours pour approvisionner l'usine on est en flux tendu en 15 minutes l'engin a ramassé une tonne et demie de haricots tout ça est prêt à partir à l'usine à quelques kilomètres des champs une usine gigantesque de 4 hectares qui produit chaque année 8200 tonnes de haricots verts en boîte de quoi nourrir en haricots la moitié de la france pendant un an avant de se retrouver en boîte nos haricots ont un petit bout de chemin à parcourir pas moins de 14 machines vont s'occuper d'eux première étape le nettoyage ou plutôt le champouinage mais pas d'inquiétude cette mousse n'est pas de la lessive c'est le bouillonnement du légume avec la pression de l'eau qui fait qu'on fait des bulles ouf on est rassuré mais comment fait-on pour ne jamais retrouver de queue ou de tiges dans notre boîte de conserve c'est grâce à cette machine une essoreuse qui égrappe retire les tiges et éboute c'est à dire coupe la queue du haricot cette machine a deux fonctions égrapper le produit et ensuite l'ébouter le disque bleu va passer et on sait pas les deux haricots ils sont plus attachés donc on appelle ça des grappages et l'autre fonction en même temps les haricots viennent se moisser dans les fentes et vous avez le couteau qui vient couper le bout pour être sûr qu'une petite queue de haricots ne soit pas passée inaperçue des ouvrières inspectent à la main si le travail est bien fait vient ensuite l'étape du calibrage qui permet de trier les haricots selon leur taille pour en arriver là notre haricot aura voyagé pendant 45 minutes pourtant il n'est encore qu'à la moitié du chemin il va maintenant être cuit deux fois une première fois très rapidement c'est le blanchiment à 96 degrés pendant quatre minutes seulement et pas une seconde de plus sinon voilà nos haricots enfin mis en boîte le rythme est soutenu 5 conserve à la seconde ensuite on leur ajoute de l'eau et du sel rien de plus on ferme la boîte et c'est parti pour la stérilisation mais comment ça marche le principe de la stérilisation c'est de monter le produit à haute température pendant un temps très court pour détruire les micro-organismes on refroidit le plus vite possible pour garder le croquant l'objectif de la stérilisation c'est bien sûr de pouvoir consommer votre boîte de haricots le plus longtemps possible à partir d'aujourd'hui elle a une date limite de consommation de quatre ans chaque jour l'usine stock près de 500 mille boîtes la moitié sera vendue dans les supermarchés français le reste à l'étranger mais il y a des boîtes qui ne quittent pas l'usine tous les quarts d'heure isabelle pioche au hasard deux boîtes pour les emmener dans son labo elle fait subir aux haricots toute une série de tests ils sont très bien nos haricots il faut qu'ils soient fermes qui soit de bonne tenue une belle longueur comme on a ici mais le plus important c'est le goût bien sûr toute la journée on goûte les haricots verts même quand on commence à 6 heures le matin du coup isabelle croque près de 1 kg de haricots par jour de quoi se lasser mais ça n'a pas l'air de la déranger des légumes c'est bon pour la santé vous mangez 5 par jour en moyenne les français mangent 12 kg de haricots verts par an plus de la moitié consommée est acheté en conserve nous sommes allés rencontrer flormi coula grand chef à paris elle va nous donner trois conseils pour bien préparer ses haricots en boîte il y a une condition à éviter c'est d'ouvrir sa boîte et de faire réchauffer dans son eau de cuisson ça c'est vraiment la première chose à éviter deuxième conseil les passer à l'eau faut bien les rincer pour enlever ce côté acidité qu'il a pris dans la boîte de conserve contrairement aux haricots frais que l'on peut cuire à l'eau il vaut mieux faire sauter rapidement les haricots en boîte à la poêle avec un peu d'ail et des petits légumes et puis la touche finale moi je vous conseille de mettre des épices dans des haricots verts en boîte ça permet de rehausser le goût et surtout la couleur et voilà en quelques minutes le tour est joué avec trois fois rien vous avez une fricassée de haricots verts au cumin hors saison une belle solution pour se régaler de légumes verts riche en fibres et en vitamine a et c essentiel en hiver retour avec christian chez lui à saint jean de l'use il retrouve son ami ramoutchot pour préparer les calamars qu'il vient de pêcher tu la sueur que j'ai pêché moi personnellement il faut pas trop que soit régulier on s'en fout c'est qu'il soit pas régulier entre nous c'est pas très grave pour qu'il reste bien tendre christian a un truc il cuit les chipirons en deux fois donc notre huile qui est bien chaude on va mettre les chipirons tout doucement sans se brûler première cuisson très rapide avec du sel pour faire rendre leur eau au chipirons pas plus de deux minutes et goûter et attention ne jetez surtout pas le jus ce jus là vous mettez une petite goutte de citron peu d'huile d'olive sel poivre piment et vous faire une petite vinaigrette au chipirons tout simplement pour la deuxième cuisson jeter les calamars dans l'huile très chaude écoute comment ça s'offre écoute ce bruit un peu plus de piment parce que nous au pays bas on est super généreux voilà et un peu d'ail faut pas trop en mettre sinon ça va masquer tout le goût du chipiron donc juste ce qu'il faut d'accord et la dernière touche du chef qui fait toute la différence un peu de vinaigre de verre regardez si c'est beau ça et regardez là il faut le vivre il n'y a rien à dire et en plus ils restent bien moelleux tout ça parce qu'on les a toujours pas coups trop pas trop pli tout à fait ah que je suis content allez si c'est pas beau le poisson c'est excellent pour la santé mais parfois on est un peu perdu olivier de la rue nous aide à bien choisir à le poisson depuis tout petit on nous fait la morale il faut manger du poisson c'est bon pour la santé mais trop d'arêtes compliqué à cuisiner trop cher le poisson à mauvaise réputation à tel point que 25% des français ne mettent plus les pieds chez le poissonnier l'idée qui me vient en premier c'est attention aux arêtes jeune maman jennifer adore le poisson mais surtout chez les autres ça s'accroche y en a partout puis en plus de ça ça sent fort quand même et puis se trouver de fan chez le poissonnier de se dire dans tout cet étalage comment je vais préparer c'est presque trop allez jennifer on va vous donner toutes les bonnes astuces pour que le poisson redevienne le chouchou de vos repas partons chez le poissonnier et dès votre arrivée ça doit sentir bon ça sent bon la mer chez vous merci une poissonnerie qui sent les produits d'entretien c'est mauvais signe normalement pas besoin de couvrir des mauvaises odeurs première idée reçue le poisson c'est cher pas forcément si l'on choisit un poisson de saison jusqu'à deux fois moins cher que les poissons importés de l'autre bout de la planète voici la liste des poissons à choisir en ce début d'hiver règle numéro 2 demandez à votre poissonnier de vous montrer l'état de fraîcheur du poisson il faut qu'elle soit bien brillante comme ça vous voyez l'oeil vif elle tient droite elle est droite relativement raide détrompez vous un poisson tout dur c'est un poisson frais enfin les branchies doivent être rouge vif passons maintenant à un point essentiel le prix du poisson au kilo est toujours calculé d'après un poisson entier alors autant choisir celui qui laisse le mois de déchets démonstration une fois les filets découpés cette trascasse de 1 kg ne va offrir que 315 grammes de chair consommable avec un saumon vous en consommerez 500 grammes le champion c'est l'adorade 700 grammes pour un kilo de poisson entier attention pour respecter la chaîne du froid pendant le reste de vos courses munissez vous d'un sac isotherme rempli d'un peu de glace grâce à votre poissonnier vous êtes donc assuré d'avoir un poisson frais économique s'il est de saison et préparé puisqu'il a eu la gentillesse de le vider entièrement une fois à la maison david lattes chef à domicile va nous donner les trucs les plus simples pour cuisiner notre dorade premier mystère comment découpe ton un poisson il faut avoir une planche de travail un bon couteau juste devant vous avez une sorte de petite peau vous faites ça ensuite vous allez mettre la main sur votre poisson et vous allez faire ça il faut s'assurer que le couteau passe juste sur l'arête dorsale et comme ça vous avez un filet bien net soyez patient n'ayez pas peur peut-être que vous en abîmerez un ou deux de temps en temps moi j'en abîme tous les jours et voilà vous avez un filet de poisson et voici une petite astuce pour ne rien perdre de votre poisson entier on peut aussi cuisiner les restes dans les arrêtes dans la tête il y a un apport protéinique il ya quelque chose à manger il ya du parfum il ya du goût cuiser ensemble dans une casserole tête et arrête avec un bouquet garni et un verre d'eau filtré le gras et mixé avec un peu de crème fraîche voilà une sauce délicieuse pour accompagner des pâtes ou servi en velouté pour une entrée originale donc avec un poisson vous allez pouvoir faire deux repas mais tout le monde n'a pas le temps ni l'envie de cuisiner alors il existe des alternatives comme les surgelés qui présentent de nombreux avantages une extrême fraîcheur les prix varient peu sur l'année la variété ne dépend pas de la saison on en trouve on trouve de tout toute l'année et ça on n'a pas de manipulation désagréable à faire ils sont prêts à être cuit immédiatement il ya un avantage aussi important c'est que souvent des poissons surgelés sont certifiés sans arrête pour les enfants c'est toujours mieux le surgelé c'est donc super pratique mais est ce qu'on y trouve les mêmes qualités nutritionnelles que dans le poisson frais en fait les poissons surgelés sont en général surgelés dès qu'ils sont pêchés donc au moins on est sûr qu'ils sont extrêmement frais et évidemment toutes les qualités nutritionnelles sont préservées puisque la surgélation n'enlève ni vitamines ni minéraux ni protéines ni rien il ne faut donc pas s'en priver au naturel ou encore plus rapide en plat cuisiné c'est vrai que c'est bien maintenant j'ai tendance à jeter un oeil sur la quantité de graisse qui a dedans puisque en général c'est ça qui est vraiment rajouté et en moyenne c'est bien d'essayer de ne pas dépasser 20% de lipides et ben il est parfait il ya 13 si vous optez pour du poisson en boîte ayez la même vigilance pour la composition des sauces et les ajouts de matières grasses pas plus de 20% de lipides et pour les enfants il existe un produit incontournable le poisson panais un produit qui a mauvaise réputation les protéines contenues dans le poisson sont préservés et à condition de ne pas le faire frire il ne contient pas beaucoup de matières grasses 8% raisonnable pour les enfants vérifiez juste que les panais soient bien des filets et non du poisson haché reconstitué petite astuce pour le préparer éviter la poêle et privilégier la cuisson au four pour ne pas rajouter de matières grasses à un produit déjà frit voilà idéalement il est recommandé de manger du poisson trois fois par semaine car il fournit des apports nutritifs essentiels phosphore fer vitamine et bien sûr acide gras idéaux pour lutter contre les maladies cardiovasculaires voilà cette émission sur la pêche au pays basque est terminée je vous retrouve la semaine prochaine j'ai